J'acceptais le déroutement comme j'avais pu le refuser. L'agora du campus de l'École nationale néo-technique du cégep Edouard-Monti était bondé d'étudiants qui étaient venus rencontrer l'homme, le commandant Robert Piché. Conférencier et invité, Robert Piché en a profité pour raconter ses exploits d'atterrissage d'urgence aux Açores en 2001. Il avait réussi presque l'impossible en faisant du vol pleinet avec un Airbus 330 en panne d'essence avec 306 passagers à bord de l'appareil, ce qui a inspiré la production cinématographique du film « Entre ciel et terre ». J'ai bien vu que l'avion Propas n'était pas dans l'attitude d'atterrissage. On roulait à peu près à 252, qui est quand même pas loin de 500 km heure. On ne peut pas aller plus vite que 200 n'eux pour sortir les roues par gravité. Check. Et quand ils sont descendus, ils ne remontent plus. C'est pas mal qu'il n'y a qu'un. Il est trop haut et trop rapide. Main contrôle à l'endroge. Le Airbus est en train d'approche de sonnage. Il est trop haut et trop rapide. Et il n'est pas bien. C'est un un un-shot deal, Steele. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'adjust control, this is Air Transat 236. What's my distance and altitude? Air Transat 236. They're still at 12,000 feet, 7 miles on final. Faut que tu fais 235 nœuds. Check my body. Je vais y. Son of a bitch. Gear down, now. Dans le fond, on n'a pas atterri, on a glissé sa place. On a monté de 30 pieds dans les airs, on a avancé de 2,000 pieds. Et là, imaginez-vous nos pompiers qui pensent que l'avion va vendre en quatre. Puis là, je vois, il a eu garu à question, puis il est mort. Il fait un saut de crapaud dans la face. Lui, il est sûr et certain, là, dans le deuxième, troisième, quatrième rebond, l'avion va prendre le contrôle, l'avion va prendre en calme, et les cordes morts répondent partout. Il s'est passé une chose d'extraordinaire. Moi, je peux témoigner que les agents de bord, les 11 êtres humains pendant 42 minutes de temps, ont pensé qu'à la mourir, les 293 passagers êtres humains qui pensaient qu'à la mourir, que quand j'ai appelé pour l'évacuation, tous vos mandats se sont évacués en 1 minute 20, 1 minute 25 secondes. La signification de cette prouesse aurait connu une toute autre fin, n'eût été de la communication entre les membres de l'équipage. L'essentiel du message de Robert Piché auprès des étudiants est simple et motivateur. Le dénouement des situations difficiles repose souvent sur la communication. Il faut se parler et ne pas avoir peur de dire les vraies affaires. Quand on a un problème, ce qu'on a tendance à faire, des fois, c'est six années parce qu'on a peur d'avoir de l'air fou. Devant nos collègues de travail, devant nos chums étudiants, le problème s'envenime au lieu de se régler. Quand tu communiques ton problème avec quelqu'un d'autre, tu as des grosses chances de le résoudre. C'est ce que j'ai fait avec mon premier officiel, avec mon équipage. Et quand tu parles de ton problème à quelqu'un d'autre, c'est sûr que tu amènes la notion de travail avec l'équipe. Donc, quand tu communiques et tu travailles avec l'équipe, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu vas trouver une solution. et communiquer et travailler en équipe, à un moment donné, il y a la chance qui apparaît et tu trouves la solution idéale pour régler ton problème. Merci. Merci. C'est important. Alors, on est bien avancé dans le temps. Déjà 1h30. Commandant Tiché, pour vous remercier, afin d'avoir accepté notre invitation et de venir témoigner et de venir faire cette conférence chez nous, on aimerait vous offrir un petit présent. Alors, Pierre, un temps, une petite réalisation qui est faite ici à l'École nationale d'aérotechnique. C'est un petit moteur à essence qui fonctionne réellement, fabriqué par les élèves du département de construction. Donc, c'est pour vous remercier les élèves. Moi, qu'on parle les moteurs. J'ai dû poser cette question-là une fois. Il suffit d'avoir une essence. Il suffit d'avoir une essence. Il suffit d'avoir une essence. Un bon salut. Merci, bon, merci. Et justement, c'est une réalisation du département, mais c'est offert par toute l'École et le Collège Édouard-Montpetit. Et les élèves sont très fiers de leur réalisation, n'est-ce pas? Merci, vous êtes bien gentil. Merci. Et tous les élèves de cette grande école et tous les dirigeants de ce grand collège sont très frères de vous offrir une expérience plus globale, plus complète. Alors, vous avez déjà plutôt accepté l'invitation qu'on vous a lancée de venir faire un tour à bord de notre appareil RV6A. Alors, c'est un... Moi, j'ai rencontré depuis l'autre tantôt, je pense qu'on... Oui, Claude est vrai. J'ai un bon filet. Alors, ce sera une expérience encore plus complète pour vous remercier de cette générosité. Merci. De venir apprécier les compétences de cette grande école, du corps professoral, des étudiants surtout, et du secteur de la direction qui a permis cette grande réalisation du projet RV6. Merci. Alors, vous remerciez. Merci. La conférence étant terminée, Robert Piché s'est glissé dans le cockpit d'un monomoteur, le RV6A qui a été entièrement fabriqué à partir de plans sur une période de 10 ans. 1200 étudiants en construction d'aéronefs de l'École nationale d'aérotechnique y ont participé. En bout de piste, le commandant Robert Piché nous a livré ses impressions. Pour les médicaux qui veulent interviewer le commandant Piché, je vous demande une approche. Et le produit final est fantastique. Parlons de la manœuvre un peu. Ça se manœuvre comment, comme un Cessna, un Cherokee ou encore un Airbus, peut-être? Non, c'est loin, comme un Airbus. Moi, je pèse 230 tonnes au décalage. Je ne sais pas comment on pèsait, mais je pense que... Hein? 200, 250. 500, soit une tonne, une tonne et demie. Donc, à quelque part, c'est pas... Une voilure, c'est une voilure. Oui, bien, la base reste toujours la même, mais j'appréhendais un peu le manche à balai, parce que je n'ai jamais volé un avion à manche à balai, mais les deux doigts dessus, c'est très stable, très manœuvrable comme avion. Très surpris du résultat. Merci. 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 minutes. ğlue du récruitement des élèves. Je peux vous dire qu'on a des élèves qui viennent de partout à travers le monde. Personnellement, j'enseigne à des groupes un peu partout. On a présentement une cohorte d'élèves qui sont en provenance de Chine. Alors, on a vraiment une très grande diversité.呂 présentement, вот, on est vraiment dans cette direction. Ben, c'est une belle initiative. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Un reportage de Jacques Marchand pour Médiasud.